Dans cet exercice, il nous faut tracer le cercle défini par cette formule, par cette équation. De quoi est-on besoin pour tracer un cercle ? Il nous faut déterminer les coordonnées de son centre et la longueur de son rayon. Comment extraire ces informations de l'équation suivante ? On va d'abord essayer de simplifier cette écriture. On repère que certains termes sont en fonction de x et d'autres termes en fonction de y. On va commencer par les regrouper. D'un côté, x² plus 4x et je vais laisser un espace. Tu vas voir pourquoi. De l'autre côté, y² moins 4y. Je laisse là aussi un espace. Moins 17 est égal à 0. J'ai laissé un espace parce que quand on s'intéresse à de la simplification d'écriture et qu'on repère ici x²x, on pense aux identités remarquables. Si c'est une notion qui n'est pas claire pour toi, il y a d'autres vidéos sur cette plateforme qui traitent le sujet. N'hésite pas à aller les regarder. Dans ces vidéos notamment, on te donne une astuce pour retrouver l'identité remarquable de départ. En effet, il suffit de prendre ce coefficient, de le diviser par 2, puis de l'élever au carré pour trouver le troisième terme. Ici, 4 divisé par 2, ça fait 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, il nous manque 4 pour retrouver l'identité remarquable de départ qui est x plus 2 au carré. En effet, x plus 2 au carré développé, ça donne x au carré plus 4x plus 4. Et donc, de la même manière ici, on peut retrouver à partir de ce coefficient, donc moins 4 divisé par 2, ça fait moins 2, élevé au carré, ça fait plus 4. Il manque plus 4 pour retrouver l'identité remarquable y moins 2 au carré qui est à l'origine de cette écriture développée. Et attention, comme on a ajouté 4 ici et ici, pour que l'égalité soit respectée, il faut aussi les ajouter de l'autre côté de l'égalité. Donc on ajoute 4 et 4. Et maintenant, on peut utiliser cette forme d'écriture simplifiée, ce forme d'identité remarquable, pour réécrire l'équation. On peut également ici simplifier l'écriture en isolant les variables d'un côté et les constantes de l'autre. Donc on va essayer de supprimer ce moins 17, tout simplement, en ajoutant 17 de chaque côté. Donc si j'ajoute 17 ici et de l'autre côté aussi, ça me permet de supprimer ici la constante. Et on a 4 plus 4 égale 8, plus 17 égale 25. Et voilà, on a obtenu une écriture qui est du type équation standard d'un cercle telle que x moins a au carré plus y moins b au carré est égale à r au carré, dans laquelle a et b sont les coordonnées du centre. Il ne nous reste plus qu'à comparer ces deux écritures pour en déduire a et b et le rayon. Et donc on détermine que a est égale à moins 2, b est égale à 2, et le rayon, donc la racine carré de 25, c'est 5, donc r est égale à 5. Et ça y est, on a tous les éléments dont on a besoin. Il nous faut tracer le cercle de centre moins 2, 2, et de rayon 5. Pour ce faire, je dispose d'un outil, voici une application où je vais pouvoir tracer ce cercle. Il me suffit de le déplacer pour choisir le centre, et je peux également modifier son rayon. Voilà, on a trouvé un centre de coordonnées moins de 2, voici x est égale à moins 2, y est égale à 2, et il nous faut un rayon de 5. Voilà, et maintenant 1, 2, 3, 4, 5, voici le cercle qui correspond à l'équation de départ.